A propos de système d'équations linéaires, pour résoudre de tels systèmes, nous avons notamment deux méthodes, la méthode matricielle et la méthode de Kramer. Voyons d'abord la méthode matricielle. Pour résoudre un système de ce type-là, il suffit de l'écrire sous forme matricielle, donc sous forme matrice A donnée, fois la matrice X des inconnus, est égale à la matrice B, matrice des termes indépendants. Et puis, dans cette écriture-là du système d'équations, il suffit de multiplier des deux côtés par la matrice inverse de A, donc par A exposant moins 1. Nous partons donc de cette écriture matricielle, voilà, et nous multiplions des deux côtés par la matrice A exposant moins 1. Pourquoi ? Parce que A exposant moins 1 fois A, ça fait la matrice identité, et la matrice identité fois la matrice des inconnus, X, c'est cette matrice des inconnus, et ainsi on obtient en un seul coup la matrice de toutes les inconnus, qui est égale à A exposant moins 1 fois B. Si jamais le déterminant de cette matrice A est nul, alors il n'existe pas de matrice inverse. Dans ce cas, le système est impossible, ou bien indéterminé, il suffit de regarder dans quel des deux cas on se trouve. La deuxième méthode, c'est la méthode de Kramer. Pour ce système d'équations linéaires données, on calcule d'abord le déterminant. Ce déterminant est formé de trois colonnes. La première colonne est constituée des coefficients de X dans le système. C'est pourquoi j'aime bien d'appeler cette colonne la colonne des X. On devrait l'appeler la colonne des coefficients de X. Voici la colonne des Y, et ça c'est la colonne des Z. De deux cas, l'un, ou bien le déterminant est nul, ou bien il ne l'est pas. Dans le cas où le déterminant est nul, c'est que le système est impossible ou indéterminé. Il suffit de regarder lequel des deux cas est le bon. Deuxième cas, si le déterminant n'est pas nul, alors on peut appliquer ce qu'on appelle la méthode de Kramer. On calcule les trois inconnus X, Y et Z de la même façon. On écrit une fraction, Le dénominateur, c'est chaque fois le déterminant du système. Et dans le numérateur, nous écrivons également le déterminant du système. Mais, si on cherche X, alors dans ce numérateur, on remplace la colonne des X par la colonne des termes indépendants dont on a pris le soin de les mettre à droite du signe d'égalité. Donc, si nous cherchons X, dans ce déterminant numérateur, nous remplaçons la colonne des X par cette colonne des termes indépendants. Voilà, c'est fait. Si nous cherchons Y, alors on remplace la colonne des Y par la colonne des termes indépendants. Attention, je remplace la colonne des Y par la colonne des T. Voilà, c'est fait. Et pour l'inconnu Z, idem, on remplace la colonne des Z par la colonne des termes indépendants. On appelle cette méthode méthode de Kramer en honneur du mathématicien suisse Gabriel Kramer. Voyons un exemple. Ici, on nous demande de résoudre et de discuter ce système d'équations linéaires dans lequel ce nombre A représente un paramètre réel. La majorité des élèves trouvent que la méthode de Kramer est plus simple que la méthode de matricielle. Personnellement, moi aussi. Donc, discutons ce système-là par la méthode de Kramer. D'abord, nous calculons le déterminant du système. La première colonne, c'est la colonne des coefficients de X. La deuxième colonne, c'est la colonne des coefficients de Y. Et la troisième colonne, c'est la colonne des coefficients de Z. Nous calculons ce déterminant-là. Souvent, si on applique les propriétés des déterminants, alors on trouve vite le déterminant sous forme factorisée. Il y a donc ici deux grands cas à discuter. Ou bien ce déterminant est nul, ou bien il ne l'est pas. Ce déterminant est nul si et seulement si A est égal à 0, ou A est égal à moins 1, ou A est égal à 1. Nous avons donc ici trois sous-k à traiter. Commençons par le sous-k A est égal à 0. Dans le système de départ, nous remplaçons partout A par 0. Et ainsi, notre système s'écrit comme ça. Ce système est simplement indéterminé et l'ensemble solution s'écrit comme ceci. On voit ça de suite parce que la troisième équation c'est exactement la première. Donc le système se réduit à celui-là, d'où on déduit de suite cet ensemble solution. Dans le deuxième sous-k, lorsque A vaut moins 1, on remplace dans le système de départ partout A par moins 1. En additionnant les deux premières équations, on obtient ce système-là. Système, qui est simplement indéterminé et dont l'ensemble solution s'écrit comme ceci. Dans le troisième sous-k, lorsque A vaut 1, on remplace dans le système de départ partout A par 1. On obtient ainsi ce système. Les deux premières équations nous montrent que ce système est impossible, puisque le nombre x plus y plus z ne peut pas être égal à 2 et être égal à 0 en même temps. Ça, c'est impossible. Et donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Dans le deuxième grand cas, le cas où le déterminant n'est pas nul, c'est-à-dire A n'égale pas 0 et A n'égale pas moins 1 et A n'égale pas 1. Dans ce cas, on peut appliquer la méthode de Cramer. Alors, faisons ça. Nous écrivons x égale fraction. Le dénominateur, c'est le déterminant du système et le numérateur s'obtient à partir du déterminant du système, mais en remplaçant la colonne des x par la colonne des termes indépendants qui ont été mises à droite du signe d'égalité. Donc la colonne des x devient la colonne 2A, 0A, cette colonne-là. Et maintenant, il suffit de calculer ce déterminant et comme x, on trouve alors 1 sur 1-A. Pour y, idem, on écrit barre de fraction, le dénominateur, c'est le déterminant du système et le numérateur s'obtient à partir du déterminant des systèmes où cette fois-ci, pour trouver y, on remplace la colonne des y par la colonne des termes indépendants. C'est fait. Il suffit maintenant de calculer ça et on obtient pour y 2A moins 1 divisé par A moins 1. Idem pour z, on remplace la colonne des z par la colonne des termes indépendants dans le numérateur. On calcule ce z et on obtient moins 1. N'oublions pas à la fin d'écrire l'ensemble solution. L'ensemble solution, c'est l'ensemble qui contient comme seul élément le triplet de nombres 1 sur 1 moins 1, 2A moins 1 sur A moins 1 et moins 1. 2A moins 1 1 1 1 1 2 1 1 1